C'est impressionnant. Arrête de m'être comme un putain de touriste. Bonjour, on vient pour récupérer la fille et péter des gueules. Dans cet ordre. Et la personne qui nous a... Non, c'est pas t'asseoir ça, c'est foutre tes genoux sur un coussin et te mettre en tailleur ? Ah non. Mais maintenant, on n'est pas... Kazuma-sam a parlé des circonstances qui vous amènent ici et de qui vous êtes, mais ça n'est pas l'heure de l'étiquette et des petits et du... Des bilvesés. Donc ça, c'est la fille qui a le M-T-Lot, qui est aveugle. Makimura-san. Elle n'est pas vraiment aveugle, c'est une cécité psychosomatique. Vous êtes mes gardes du corps ? Oui. Je n'avais même pas réalisé que mon grand-père était mort avant juste maintenant. Je dois faire traîner dans cette folie parce que mon grand-père avait un morceau de terrain dont je n'ai jamais entendu parler. Un homme qui m'est protégé a été tué. Ça, c'est le véhicule qui a fait Kaboom tout à l'heure. Oui, il est devenu aveugle après un choc, c'est bien ça. Il s'est occupé de moi tellement longtemps et maintenant... Je m'en brans les couilles de l'argent. Débarrassez-moi de ce morceau de terrain immédiatement, s'il vous plaît. Bisous à Tachibana-san de ma part. Je ferai. Bonjour, fleur de lotus. Ça te dirait d'avoir une quête dans chaque main ? Allez, en route. Qu'est-ce qui branle ? Je crois que l'essence, c'est gratuit, peut-être ? Elle a déjà entendu cette voix par le passé. Qu'est-ce que tu fais ? Elle va dans la voiture. Il va falloir qu'on se bouge le fion, Josiane. Parce qu'en fait, la chose dont elle se souvient, le dernier souvenir qu'elle a avant d'être tombée, avant d'être devenue aveugle, c'est qu'elle a été agressée par un homme qui avait un tatouage de chauve-souris sur le bras. Et en fait, le mec pour lequel on bosse, il a un tatouage de chauve-souris sur le bras, mais ça, elle ne le sait pas encore. Et là, le type qui nous a mis dans la voiture, c'est le plus proche lieutenant du mec qui a une chauve-souris sur le bras. Quelque chose se passe ? Non. Je ne sais pas. Je suis désolé de se présenter aussi tard. Je suis le collègue de Kiryu. Mon nom est Oda. Aurais-je pisser à la gueule ? C'est une traduction libre. Ce type doit être le Benicio del Toro japonais, en fait. Au même moment, sur l'atoll de Pompom Gali, Derrière nous, la voiture dans la file de Gouro, de droite. Elle nous suit à cette distance depuis un bail. Elle accélère. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un à l'arrière qui va sortir un pain de l'autre. Oh oh ! Gris 15 vient de rejoindre la maison du bonheur. Bonjour à toi. Ah, c'est... Ça va être gênant. Pied au plancher. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, à ton avis, Josiane. Toutes les plaques des voitures, c'est XOXO. Ah oui, carrément. Ah bah, lui, il va marcher moins bien maintenant. Ah, ils ont juste buté le conducteur de la voiture. C'est une solution. Vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure sur les flingues au Japon ? Voilà, oui. Bisous ! À plus tard ! On a un flingue. Donne-moi des balles pour la police municipale. Alors. Je crois que c'est la première fois que je vais tirer au flingue dans ce jeu. Eh bonjour, Archaïque Muse ! Ok. Donc. Move cursor. Shoot, shoot, reload, hide. Hit, hide. Ok. Ok. C'est Virtuacop. C'est littéralement Virtuacop. Arrête de virer comme un sac. Arrête de viser comme un sac. Reload ! Ouais, quand ça devient tout rouge, il tire en fait. Ok. Et on peut totalement faire des headshots. Ok. Ah, parce qu'en fait, quand ça devient tout rouge, il suffit qu'il me planque de la bagnole en fait. Bah oui. Pourtant, évident. Mais vise, putain ! Ah oui, je devrais utiliser mon hit, hide en fait. D'accord. Ok, donc là, c'est l'intégralité physique de la caisse qui a pris des dégâts. T'es à bout portant, Kevin ! Fais un effort ! D'accord. Ah oui, j'ai plus de hit, hide en fait. Ok. Ok. Non, mais c'est bien. C'est bien. Non, mais... Aïe. Voilà. Ah, c'est des roquettes maintenant ! D'accord. Il y a un type avec un lance-roquette. Ok. Non, mais d'accord. Mais que fait la police japonaise ? C'est une excellente question. C'est un hélicoptère. C'est un putain d'hélicoptère. Un hélicoptère et des mecs, ils ont des gatlings et des lance-roquettes. Ils ont des mecs, ils ont des mecs. voilà ça c'est vraiment yakuza 0 ça pour que vous ayez une idée tire putain ok donc le mec qui nous balance des self de roquettes maintenant je sais pas ce qui me choque plus le fait qu'on ait des balles infinies pour notre flingue ou le fait qu'il ait des roquettes infinies qui traversent les barrières et les bâtiments ah non mais c'est rarissime dans le jeu des séquences comme ça il y en a pas quatre ou cinq je vous rassure c'est la victoire comment on était trop bon mais comment on a trop kiffé quoi bon ça va tu dors bien a reçu les photos on va rester ici à l'abri pendant quelques temps il faut venir avec nous madame maintenant faut pas rester là c'est une ej bon dieu comment shibuzeba a récupéré notre chemin calme toi Oda tu vas lui faire peur ça gueule qui en a quoi que ce soit à foutre j'ai bien ouais t'as super l'air Gézien on va se détendre Kevin on va pas commencer à agresser des aveugles pour se changer les idées je vais aller jeter un oeil en bas et arrête de rouler du cul c'est vraiment vraiment gênant désolé il y a bien après la balade en voiture rien de cassé c'est Kiryu-san n'est-ce pas oui il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise à propos de Oda quoi donc je suis à peu près sûr qu'il je le connais je m'en doutais le chat est hors du sac ne bouge pas Kiryu j'ai dit une putain de bouge pas ben une putain de bouge pas qu'est-ce que t'es en train de branler désolé mais je ne peux pas laisser cette fille rencontrer Tachibana et que hein alors j'ai bien peur que vous deux allez devoir mourir ouh You go go le suspense est à son comble ça va bien Makimura-san oui cette canne Serasan me l'a donné au cas où il l'a dit je ne m'attends il ne s'attendait pas à ce que je le dise sur quelqu'un de Tachibana immobilier une explication Oda pourquoi tu t'es retourné contre nous tu n'es pas censé être le frère de sang de Tachibana allez sa mère Kiryu-san Kiryu-san sur son bras gauche a-t-il un tatouage d'une chauve-souris ? Oda monte ton bras déshabille-toi comme les filles dans les vidéos vas-y je veux que tu sois sexy pour moi Oda il y a un tatouage d'une chauve-souris il y est il a le tatouage de la chauve-souris je le savais au moment où j'ai entendu sa voix j'en étais presque certaine qu'est-ce que c'est que ce bordel il y a deux ans cet homme m'a enlevé m'a gardé prisonnier et m'a vendu comme du bétail qu'un truc à dire tu as entendu la femme pour elle je suis la merde de la terre me tuer sera probablement me laisser m'en tirer facilement alors tu t'es rendu compte que tu alors tu te dis que tu allais plutôt nous tuer tous les deux à la place ça n'a aucun putain de sens Oda qu'est-ce qui est en train de se passer ici ? explique du début mesdames et messieurs on va se faire chier ODA Aaaaaaah ! Enfin, je parle. Le tatouage, c'était notre marque. Tous les gens du gang en avaient un. J'ai emprunté de la monnaie de l'argent de la mafia au pays et... Je me suis barré sur un bateau du Japon il y a 5 ans. Je prenais n'importe quel boulot qui payait à Sutton Bolling. Ils volent, enfin... Comme un armé. Il a récupéré des filles et il les vendait. Il a récupéré des vies et les a vendues plusieurs fois. Et c'était l'une d'entre elles. Est-ce que ça en a à foutre avec Tachibana ? Peu de temps après l'avoir rencontré que je l'ai... Peu de temps après avoir vendu elle que je l'ai rencontré. Attention, je sens qu'un truc extrêmement con va débarquer, je sais pas pourquoi. J'ai pas encore vu cette partie, mais je sens qu'un truc ultra con va arriver. Il était différent. Le premier qui m'a battu par pure force, donc c'est ce qu'on nous racontait tout à l'heure. C'était un combat à tel sens unique que je me sentais même pas mal. Il était tellement fort. Je me suis toujours traîné dans les tréfonds, mais il m'a donné de l'espoir. Attention. Je vais supplier d'être notre boss. Attention. Je lui ai donné le même tatouage que nous. La fierté, l'ego, que tout ça aille se faire foutre. Je savais que ma place dans la vie était en dessous de lui. Phrasing. à le porter droit au sommet. Mais la place, j'ai fini par lui coûter un bras, littéralement. Il l'a perdu en me protégeant. Un gang rival nous a pris par surprise. Phrasing ! Et j'ai juré ce jour. Quoi qu'il arrive, Tachibana serait la seule personne que je ne trahirais pas. Sa vie est ironique. Attention. Un peu de temps après avoir promis ceci. J'étais avec Tachibana-san. Et on a vu cette putain d'émission. Une émission sur les orphelins de guerre en Chine. Et un truc qui datait de quelques années avant. Quelques orphelins qui ont découvert de la famille au Japon. Aussitôt que j'ai vu la fille, je me suis souvenu. Très con. Elle était celle que j'avais vendue à un crew de mecs de la mafia coréenne. Là, je collais aussi. J'aurais ri et pensé que c'était juste une coïncidence. Sauf que... ... ... ... ... ... Chibana a reconnu sa mère ? Non, ça peut pas être sa mère. Vous ne pouvez pas le croire. La fille que j'ai envoyée en enfer pour quelques yens et le frère à qui j'ai dédié ma vie disait qu'elle était sa putain de petite sœur. Ok, ça y est ! On vient de sauter au-dessus du requin. Donc, l'aveugle, c'est la sœur de notre patron. Et ils ne le savent pas. Enfin, si, ils le savent. Mais lui, c'est pas qu'on va aller chercher sa sœur. Makoto-Una est la sœur de Tachibana. Est-ce que cette histoire est vraiment vraie ? Je pense que nous allons passer le point des mensonges ici. Tiens, c'est marrant, j'ai prononcé cette phrase il y a moins de deux semaines. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Il y a longtemps. Ça date d'il y a longtemps, mais je sais que ça ne ferait aucune différence à Tachibana-san. Je n'avais que deux choix. La moru-chichi. Te laisser les rencontrer, sachant que ce sera ma fin. Ou t'effacer de l'équation d'une manière permanente, comme si tout ça n'était jamais arrivé. Alors, c'est la vraie raison pour laquelle tu es venu avec nous à Osaka. Ouais. Personne sauf moi n'avait la moindre indice sur le fait que j'avais envie de la buter. Et j'avais dit que c'était les gens de Shibuziwa ou le clan Omi. Personne n'aurait posé de questions. Mais maintenant, tout ça, c'est fini. C'est le crew de Shibuziwa ou le clan Omi. Oda-san, pouvez-vous mettre ou être debout ? Quoi ? Il faut qu'on y aille. Tu veux encore que je vienne avec vous ? Sérieusement, à quel point tu es naïve ? Kiryu, est-ce que je peux avoir mon flingue ? Je les ralentirai de mon mieux. Qu'est-ce que c'est ? Regarde mon pied. Et je meurs ici. Je veux mourir en étant utile à Tachibana. Je sais que c'est ridiculement égoïste. Mais est-ce que tu pourras lui dire que j'ai dit ça ? Non, je vais lui dire que tu as vendu sa soeur comme esclave sexuelle à des Coréens. Dis à Tachibana-san que je l'aimais vraiment et honnêtement. Oh, qu'est-ce que tu as vu ? Mais un peu gai. Mais chou ! Mais un peu gai. Ne sois pas un héros. Vas-y, Molo. Et au moins, il ne devrait pas te tuer. Ouais, peut-être. On va se barrer. Et Odassan, il va rester là. Mais nous, on va y aller, par contre, parce que là, ça va être un peu charrette, là, dans les temps qui viennent. Avec la circulation, tout ça, on ne va peut-être pas non plus... Enfin, tu sais, voilà. Ah ! On va quand même avoir une petite baston pour se détendre les doigts après tout ça, quoi. Ils sont combien ? Deux, quatre, six... Donne-nous la fille, Kiryu. C'est le dernier arrêt pour toi, quoi qu'il arrive. Je crois qu'on va plutôt vous péter vos gueules. Alors. Dans l'ordre, ceux qui ont des chemises blanches, on commence par vous. Non, chemise blanche, j'ai dit. Bon, chemise verte. Voilà. Verte, ce n'est pas du tout la couleur de la saison, donc tu dégages. Blanc. Blanc. Blanc, c'est trop passe-partout. Il faut que tu fasses un effort. Je sais que tu as voulu jouer la sécurité, mais ce n'est pas ce qu'on cherche, d'accord ? On cherche des gens qui veulent un peu se mettre en valeur. Non. Jaune. C'est quoi ça ? C'est un soupule ? Est-ce que tu as mis un soupule pour la baston aujourd'hui ? Est-ce que tu te fous de notre gueule, Kevin ? Pas de soupule. On a dit costard. Le costard, c'est la chemise. Les soupules, c'est pour les profs de gauche. Bon. Toi, c'est quoi ton style ? Alors, petite chemise grise. Encore une fois, je vois que tu veux essayer de jouer la sécurité. C'est bien, mais on cherche quelque chose d'un peu plus audacieux. Et on n'ouvre pas cinq boutons comme ça. Tu en ouvres un, peut-être deux, pas plus. Bon. Toi, tu es dans les couleurs de la saison. On te garde. Toi, par contre, c'est non. C'est vraiment, vraiment non. Voilà. Ah, c'est intéressant, ça. On va devoir se le friter, le mec ? Oui, on va devoir se le friter. D'accord. Aïe. Aïe. Ah, je le vis bien. Ah oui, carrément. Ça va aller, King Kong. T'as envie qu'on en parle, peut-être ? Ah, le mec, c'est-à-dire que je le bastonne, il ne sent rien, en fait. D'accord. On va passer au plan B. Alors, chaque personnage a quatre styles de combat, chacun des deux protagonistes. Mais là, ce que vous voyez, en fait, c'est le style de combat ultime que vous débloquez, en fait, à la fin de la quête économique du personnage, entre guillemets. Voilà. Bon, elle essaie de choper la planche depuis le début. Ça ne serait pas fait chier. Ouh. Tu es agile comme une anguille. Même ça, chez une femme. Voilà. Quelque chose de simple, quelque chose de frais. Vraiment, quelque chose de bon esprit, hein. On n'est pas là pour faire de la violence. On est là pour avoir une vraie discussion. Une ambiance de partage. C'est ouvert, c'est la France. Ah ben, il va marcher moins bien, maintenant, hein. J'ai bien peur que ça lui cause quelques tracas. Ah, non, lui, c'est Shibusama. D'accord. Où est-elle ? Je ne sais plus. Ben oui, c'est vrai, il ne le sait plus. Je croyais que tu avais lâché l'autre et que tu m'as eu rejoint. Pourquoi tu ne l'as pas donné directement ? C'est pas évident. Oui, donc là, il leur dit que c'est eux qui étaient à chier, que lui, il a tout bien fait et qu'ils étaient à chier. Mais c'est Nishki qui a fait de la merde. Je vais payer une fortune, il est encore chier. Mais c'est pas le seul qui a fait de la merde, toi aussi. Pauf. Pendant ce temps, on le veut-elle. Alors, tu te déshabilles d'abord et je te regarde te faire un peu plaisir ? Ou tu veux qu'on le fasse sur le canapé, c'est quoi le projet ? C'est pas moi qui essaye de te draguer, j'ai juste un endroit tranquillé. Je sais. Qui est mon frère, maintenant ? La plupart du temps, il est extrêmement calme, intelligent. Il garde ses émotions pour lui la plupart du temps. Un sacré changement par rapport au frère que j'ai connu. Quand c'est la dernière fois que tu l'as vue ? Dix ans. Ah oui, ça remonte. J'avais dix ans. Ah, tu as vingt ans, donc tu es légal ? Bon, ben, on va discuter alors. Il avait quinze ans, il venait de laisser notre mère et moi et il est allé au Japon. Il dit qu'il allait à Osaka, c'est tout ce que je savais. Ah bon ? Pourquoi tu étais à Sotenbori ? Tu recherchais Tachibana ? Il y a deux ans, j'ai fui de ma maison à Tokyo. Et ensuite, j'ai demandé à toutes les personnes chinoises que je trouvais s'ils le connaissaient, s'ils l'avaient vue. Elle l'aimait avec un tatouage de chauve-souris était l'un d'entre eux. Il a dit qu'il pensait qu'il connaissait le homme que je recherchais, alors je l'ai suivi. Mais même si ce qu'il disait était vrai, il n'avait pas encore rencontré mon frère, ça ne t'est qu'un simple mensonge. Alors on fait ça, on le fait pas, on s'organise comment, là ? Je suis tellement idiote, honnêtement. Mais non, tu choupies, ma grande. Mais même, cette fois, tu vas voir ton frère. Enfin, pas voir parce que tu es aveugle du coup, mais oui. Ah, Camorucho. J'ai presque peur de voir comment il a changé. Le frère que j'ai connu n'est pas une personne forte. Nous étions toujours taillés comme les enfants d'une femme japonaise. Au cinéma, les gens dans les sièges autour de nous et nous crachaient dessus pendant tout le film. Mon frère et moi avions trop peur de bouger. Joanne de la Mafia était la seule manière qu'il avait de se défendre. Et ensuite, il a disparu. Pour moi, ça n'est que dix ans plus tard, quand on a appris que mon grand-père était ici au Japon. Ma mère était en extase de finalement trouver une voignière de sortir de la Chine et moi aussi. Il nous a accueillis dans sa maison, mais sa chaleur n'a pas duré. Nous étions une famille, mais nous ne comprenions pas un traitre mot de ce que nous disions. Alors, j'ai étudié le japonais très fort, j'en ai presque oublié le chinois. J'ai essayé de m'adapter au Japon, à mon grand-père. Mais ma mère... Elle ne pensait pas avoir le temps d'apprendre le langage et elle s'est suicidée. Wouhou ! MEGA TEUF ! Et ensuite, toutes les personnes qui m'ont aidé. Une est morte. Une, je ne sais même pas si elle est vivante ou morte. Ça, c'est l'autre personnage jouable. Ma vie, c'est juste de la merde. Oh, ne pleure pas. T'es tellement moche quand tu pleures. Oui, c'est vraiment de la merde. Tu marches seul dans le noir depuis trop longtemps. Tu as l'impression que la lumière ne reviendra jamais. Tu n'as même plus envie d'essayer de faire le pas suivant. Quoi ? Mais il n'y a pas une personne dans ce monde qui sait ce qui t'attend au bas de cette route. Tout ce qu'on peut faire, c'est choisir. Rester debout et pleurer. Ou faire le choix de faire le pas suivant. Qu'est-ce qu'il te semble bien ? Ça peut t'amener aussi loin que la ligne de départ. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il veut dire par là. Regarde ! On va aller à poêle maintenant. Je vais à Kamurocho. Ouais ! Je vais voir mon frère. J'en suis sûr. Emmène-moi là-bas, Kiliu-san. N'oubliez pas, pour plus de doublage de qualité, de continuer à suivre la chaîne. Chapitre 13. Crimes et punitions terminés. Tu récupères 100 millions d'yenes ! Soit 4 fois un grand piano à 97 touches. Emmène-moi ! De cette fatalité qui colle à ma peau ! Reste pas là ! Envolez-moi !